En 2015, l'université de Lorraine a employé 3800 enseignants, soit un enseignant pour une quinzaine d'étudiants. Parmi eux, 1095 sont non titulaires. Et même si, pour les langues, on fait appel à des enseignants du second degré, il y a parfois débat. Un exemple avec cet étudiant désarçonné par ses cours d'anglais. Le problème, c'est qu'il n'y avait pas de cours, dans le sens où ils nous donnaient des polycopiés, on ne faisait rien avec, on passait d'un sujet à un autre. Un cours, on pouvait faire le Taj Mahal, un autre cours, on pouvait parler d'histoire, Moyen-Âge, etc. On n'arrivait pas trop à comprendre où était le fil conducteur du cours, parce qu'en général, un prof d'anglais qui commence l'année nous donne une feuille en disant, voilà, cette séance-là, on travaillera là-dessus, on fera de la grammaire, on abordera ces thématiques-là, ces thématiques qui sont susceptibles de tomber au partiel, etc. Avec eux, on n'avait rien de tout ça. Comment sont recrutés ces chargés de cours pour pouvoir enseigner à l'université ? On contacte les chefs d'établissement de toute la région, on reçoit des CV, des lettres de motivation, on fait passer des entretiens téléphoniques aux chargés de cours pour vérifier que, déjà, que leur niveau en langue va bien, même si, normalement, ils ont déjà un KPS ou une agrégation, donc ça a déjà été vérifié par l'éducation nationale. On pose des questions pour savoir quelle est leur motivation, et à partir de là, on espère que tout va pour le mieux. Donc, Mme Gaillard-Denser lui avait expliqué, voilà, je vous donne les feuilles, il faut qu'il travaille ces thématiques-là, en grammaire, il faut qu'il voit ça, en conjugaison, il faut qu'il voit ça. Le professeur savait exactement tout ce qu'il devait faire avec nous. C'est lui qui a décidé de passer outre et de ne rien faire de tout ce qui avait été demandé. Ce cas n'est pas isolé, et les conséquences de ces pratiques peuvent se révéler inquiétantes. Ça pose des problèmes pour l'université, puisque sans encadrer les chargés de cours, on n'est pas tout à fait sûr que les étudiants aient accès à la même formation. On n'est pas tout à fait sûr de la qualité des personnes qu'on recrute, malheureusement, parce que tout se fait toujours dans l'urgence. Donc ça complique à tous les niveaux. L'égalité et la qualité des contenus de certaines formations restent un sujet sensible. Cela soulève un problème majeur, celui du contrôle de l'enseignement à la fac. C'est parti.